37, 37 décidément. Je vais finir en hypoglycémie moi. Monsieur Lecaillon. Oui, voilà. Monsieur le Président, c'est donc au détour d'un rapport sur le déploiement de l'action... Très mauvais pour un Auvergnat de dépasser midi et demi pour manger, très mauvais. Allez-y, Monsieur Lecaillon. Merci. C'est donc au détour d'un rapport sur le déploiement de l'action régionale en matière de sécurité que vous introduisez subrepticement et parmi d'autres bonnes mesures, le recours à la technologie dite de la reconnaissance faciale. Vous ne pouvez ignorer que les données biométriques portent, comme l'a dit Andréa il y a quelques minutes, un caractère permanent et irrévocable dans le temps. Elles sont le produit de notre corps, pas celui d'un agent externe, d'un tiers ou issu d'un choix, ce qui les rend uniques et non modifiables. Or, sous le prétexte de protection des honnêtes citoyens, vous apprêtez dans notre région à mettre en place un terrifiant moyen de contrôle de ces mêmes honnêtes citoyens. En effet, les voyous racailles terroristes et autres malfaisants trouveront vite des parades à la reconnaissance faciale qui, du reste, existent déjà. Voilà les lentilles de contact, des postices, des fausses empreintes digitales et même une intelligence artificielle capable de tromper à 99,5% les algorithmes de reconnaissance faciale. Par contre, cette technique permettra d'exercer une surveillance quotidienne et invasive des Français et ainsi anticiper ou de mater, par exemple, toute opposition au pouvoir dans une vaste entreprise de criminalisation des intentions. Pour le Rassemblement national qui a toujours œuvré dans le sens de la protection des Français et d'une tolérance zéro pour les voyous, ainsi que pour la défense des libertés de notre peuple, il s'agit en fait d'une évolution inacceptable car insensée et lourde de conséquences néfastes et même contre-productives. Aussi, nous vous proposons d'amender ce rapport comme suit, c'est-à-dire d'amender le titre 1 et le sous-titre 1.1 en supprimant la totalité du paragraphe B et également en supprimant le sous-titre 1.5. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le caillon.